Ça ne s'arrête plus encore, des news sur le jeu Dragon Ball Sparkling Zero qui en pop hier soir, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Yo tout le monde, c'est Follinkrick, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling Zero, comme j'ai pu vous le dire, on a un bide pour débuter sur le jeu qui est apparu. On y va directement sur le site de Bandai Namco, on a également pour demain, c'est-à-dire le 5 juillet, le Summer Showcase avec encore du dévoilement sur le jeu Dragon Ball Sparkling Zero et probablement un live. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez toujours préféré en activant la cloche pour recevoir les notifications parce que dès qu'on va avoir le lien de ce live, avec possible encore du gameplay ou je ne sais pas, ou encore un perso à dévoiler, j'en sais rien, et bien du coup, je lancerai le live ici même sur la chaîne YouTube. Donc, comme d'habitude, max de pouce bleu, on est le Genki Lama. Donc voilà, on est sur le site officiel de Bandai Namco, ils nous ont fait un guide pour bien débuter sur le jeu. Je trouve ça vraiment très bien, ça va nous permettre de comprendre comment va fonctionner le jeu, connaître les touches, etc. Je rappelle que le 21 juillet, je m'envole au Japon pour aller tester la démo de Dragon Ball Sparkling Zero lors du salon Jump Victory Carnival à Tokyo. Donc, j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus et au moins, ça va me familiariser avec les touches qu'on va aller voir dans un instant. Et ce week-end, je vais également reprendre la main sur Tenkashi 3, donc je serai en live avec vous pour essayer de réapprendre les mécaniques sur le jeu Budokai Tenkashi 3. Alors, allez, on est parti du coup, Dragon Ball Sparkling Zero, guide pour débutants, nouveaux joueurs, joueuses ou fans de longue date des jeux Dragon Ball. Coucou, on est là. Voici un article qui contient tout ce que vous devez savoir avant de lancer Dragon Ball Sparkling Zero, ça fait plaisir. Allez, let's go du coup. Le sommaire, la TH, jauge de PV, jauge de cli, réserve de compétences, les commandes. Donc ça, c'est intéressant pour comprendre et connaître les touches. Comprendre le déroulement des combats, comment lire les stats, personnalisation. Oui, on va pouvoir personnaliser les personnages, leur ajouter des objets, changer de tenue et tout. Moi, je trouve ça parfait. On va aller voir ça tout de suite. Donc voilà, la TH, eh bien du coup, la TH, vous savez, donc on a la jauge de PV, on a la jauge de cli, la réserve de compétences, le compteur des coups quand vous faites des combos, on a également le chrono. Ensuite, on a les barres de PV, voilà, en réserve. Donc une barre, par exemple, là, s'il y a trois barres, eh bien du coup, une petite barre équivaut à une grande jauge de PV. Dès que la jauge de PV atteint zéro, ça vous élimine une petite barre et ainsi de suite. Comme dans Tenkashi 3 à l'époque. Et ensuite, l'icône de transformation, parce que vous le savez, on peut se transfor in-game. Ensuite, réserve de compétences, icône de transformation. Une fois la jauge de qui remplit au maximum, tu peux commencer à remplir ta jauge sparking pour entrer dans un état appelé le mode sparking. Bah, tiens donc. Nécessite au moins une jauge de compétences pour entrer dans ce mode. Ensuite, on a également le compteur de coups, affiche le nombre de coups décoché et la quantité de dégâts infligés ou reçus. Ça, c'est quand vous allez faire des combos et le chrono, voilà. Les commandes, donc là, c'est intéressant. On a les commandes en standard ou en classique. Alors, c'est vrai que maintenant, on a beaucoup de jeux de combat. Ça se passe comme ça, comme par exemple Street Fighter 6. On a les touches standards, accessibles à tous. Même également pour les plus jeunes, etc. Pour qu'ils puissent s'amuser un minimum et pouvoir faire des attaques un peu spectaculaires facilement. Ou alors, vous avez les touches classiques qui reprennent les touches de Tenkashi 3 à l'ancienne. Alors, on va zoomer un petit peu, voilà. Hop. Donc, du coup, il y a la PS5 et il y a la Xbox série S ou série X. Je rappelle, le jeu sortira que sur PlayStation 5, série S, série X et PC. Pas de PS4, pas de Nintendo Switch, pas de mobile, pas de tablette. Comme certains ont pu me poser, ont pu me demander dans l'espace commentaire. Non, mais les gars, on parle d'un jeu, Sparkling Zero. Regardez un peu comment il tourne. Ce n'est pas pour les mobiles, vous voyez ce que je veux dire. Allez, du coup, à la rang standard. Eh bien, du coup, on a L2. Ça permet de descendre. L1, ça permet de monter. R2, c'est la charge de cli. Si mes souvenirs sont bons, il me semble que dans Tenkashi 3, j'ai un doute entre Tenkashi 3 et Budokai 3. C'était L2 et X. Il fallait appuyer L2 et X. Et limite, c'était une compétence à mettre sur les personnages. Là, apparemment, ils ont l'air d'avoir gommé ça. Alors, je ne sais plus, c'était Budokai 3 et Tenkashi 3. Vous me direz dans l'espace commentaire. Là, voilà, c'est tout simple. En standard, on appuie R2. Ça recharge le cli. R1, c'est pour mettre la garde. OK. Triangle, c'est les blasts. Carré, rush attack. Donc, c'est-à-dire, on tape, tu vois, les coups de poing et tout ça. Rond, perception. Alors, je ne sais pas c'est quoi, perception. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire si vous le savez. Ensuite, pour faire les dashs, voilà, sur les côtés ou avancer vers le perso rapidement, etc. C'est la touche X. Ensuite, voilà, le joystick pour bouger. C'est pareil du côté de Xbox, sauf que les touches, au lieu d'être triangle, carré, rond, X, c'est Y, X, B et A. Voilà. Ensuite, on a les touches classiques. On revient à Tenkashi 3. Donc là, la recherche de cli, voilà, c'est L2, la recherche de cli. OK. Ensuite, counter, double tap, du coup, c'est L1. Tu peux descendre avec R2 et tu peux monter avec R1. OK. Tandis que là, R2, c'était la recherche de cli et la garde, R1. Donc, du coup, la garde, elle va être où, là ? La garde, ça sera avec rond, du coup. Ça sera avec rond, comme Tenkashi, en fait. Les blasts, du coup, quand tu balances tes cli, quoi, c'est triangle. Tu attaques toujours avec carré. Et du coup, tu peux dash avec X. OK. Voilà un petit peu comment ça se présente. À voir. Franchement, je ne vais pas faire le puriste et vous dire, moi, je vais jouer en classique, etc. Il faudra tester. En fait, c'est manette en main. Selon ton expérience en tant que joueur, le ressenti que tu vas avoir, du coup, on verra un petit peu ce que ça donne. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ce changement en commande, soit tu prends standard, soit tu prends classique, ça va changer au niveau des QTE. On l'avait vu, quand vous faites des kameraméas face au Final Flash, etc. Il fallait appuyer une touche pour éviter de bousiller les joystick. Ça, c'est en standard. Ils nous ont bien montré que, du coup, maintenant, en classique, oui, les joystick, tu vas pouvoir les tourner comme à l'ancienne. Comme ça, tu vas bien péter ta manette à 80 balles. Non, parce que c'est vrai que maintenant, les manettes sont vraiment fragiles. Bon, à voir. J'avoue, je kiffais quand je tournais les joystick. Sauf que maintenant, les joystick sont hyper fragiles. On verra bien. On verra un petit peu ce que ça donne. Ensuite, voilà, on a les commandes standards avec les animations. On retrouve le Gohan de Dragon Ball Super sans sa mèche de Ultimate Gohan, d'accord ? Avec le guide de son père, Goku. C'était le Gohan qu'on voyait dans le tournoi du pouvoir. Donc là, on voit comme quoi il est en garde. Donc, il maintient la gâchette R1 ou RB si vous jouez sur Xbox. On nous dit également qu'attention, si l'adversaire, il attaque en hauteur, voilà, du coup, tu bloques en hauteur. Par contre, s'il essaie de te mettre une balayette vers le bas, il va falloir que tu bloques. Donc, c'est-à-dire avec R1 en standard ou avec rond si tu joues en classique. Et également, tu vas mettre le joystick vers le bas pour bloquer vers le bas. Vous voyez, je commence à assimiler les touches. Je me force à les assimiler comme ça, le jour de la démo, je connaîtrai les touches, voilà. Ensuite, on a également, du coup, le dash, voilà, devant, sur les côtés, etc., avec X ou la touche A sur Xbox. On a également, du coup, pour s'envoler avec L1 ou pour redescendre avec L2, ok ? Ou LB et LT sur Xbox. Ensuite, on peut également faire un smash, c'est-à-dire on charge et bam ! On balance une patate, il faut rester appuyé sur la touche carré pour faire le smash. Les kikoha, bon bah, c'est triangle ou Y sur Xbox. Là, ici, le rush enchaîné. Donc là, il va falloir faire du carré, carré, etc. C'est comme ça qu'on commence les combos. Il faut savoir que dans Tenkaichi, les combos, c'est pas comme du Dragon Ball Fighter. Il y a des combos à apprendre, mais on va dire que c'est quand même accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'être un pro versus fighting pour apprendre cela. Par exemple, vous appuyez quatre fois carré, 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 carré. Tu fais bas, triangle. À l'époque, ça mettait une balillette sur Tenkaichi 3. Et ensuite, tu auras appuyé carré, 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 rond, des choses comme ça. Et bien, c'est ça, du coup, les combos. Donc après, une fois que vous allez les assimiler, une fois que vous allez vous entraîner, ça va sortir facilement. Je me souviens, à l'époque, quand j'avais 20 ans, après, avec mes potes et tout, on les avait appris par cœur. Aujourd'hui, je ne les connais plus parce que ça fait 17 ans. Voilà, mais j'ai envie de m'y remettre justement ce week-end en live avec vous pour essayer de me refaire la main dessus. Donc voilà. Ensuite, on peut recharger le ki qui vous permettra d'envoyer des Kikoa ou des Kamehameha, Masenko, tout ce que vous voulez. Donc voilà, tu recharges le ki en standard avec R2 ou alors en classique avec L2. Eh, t'as vu ou pas ? J'ai retenu. Bref, ensuite, qu'on prend le déroulement des combats. Donc voilà, ensuite, vous avez des personnages. Vous savez, il y en a, ils ont plus de PV, moins de combos, etc. Ça dépend des persos. Et là, personnalisation ! Eh bien oui, on va pouvoir personnaliser les personnages. Donc vous voyez, il y a Goku, tu peux le mettre torse nu, etc. Tu peux changer son gui. Voilà, je pense même que du coup, il risque d'y avoir des micro-transactions de skins un peu à la Fortnite. Par contre, ils nous disent bien que ça ne va pas impacter le style au niveau du gameplay. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu mets un vêtement que tu vas taper plus fort. Non, c'est juste de la décoration. C'est juste de la customisation selon tes goûts et tes couleurs. Moi, je trouve ça bien. Et on voit qu'on peut même y ajouter un accessoire, tu vois. Ça se trouve, le Goku, tu pourras lui mettre le sculpteur, d'accord ? Le fameux détecteur. C'est possible. Pourquoi pas mettre le bandeau, le bandana rouge de Badak ? Je sais pas. Admettons, voilà. C'est possible, voilà. Par exemple, de mettre Goku avec la tenue de Badak ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment très intéressant, le fait qu'ils aient fait ce mode personnalisation. Pour ceux et celles qui critiquent un peu, voilà, le fond bleu, etc., comme quoi le menu n'est pas beau, c'est pas définitif, d'accord ? On le rappelle, le jeu est en cours de développement. Là, ce qu'ils veulent nous montrer, c'est qu'il va y avoir de la personnalisation au sein même du jeu. Et moi, je trouve ça vraiment très, très bien. Donc, peut-être des choses à débloquer au sein même du jeu, des microtransactions, comme dans plusieurs jeux également. On verra. En tout cas, moi, je trouve ça bien, parce qu'au moins, c'est pas une obligation. Ça peut permettre également, voilà, de customiser selon ses goûts, ses couleurs. Moi, je trouve ça bien, voilà. Donc, voilà, on nous dit les tenues, les accessoires, les types, les capsules. Vous pouvez améliorer les compétences de personnages vitesse, force, PV, à travers des personnalisations par capsule. Un petit peu comme on pouvait déjà avoir sur Tenkashi. Vous savez, on avait des capsules, etc. Et tu mettais les attaques et tout de ton personnage. Voilà. Donc, voilà là-dessus concernant le guide débutant, pour commencer sur le jeu, avant même de l'avoir en main. Je trouve ça très bien, ce que Bandai Namco a fait. Ensuite, je vous l'ai dit, demain, là, aujourd'hui, on est le 4 juillet, d'accord ? Demain, le 5 juillet, 6 et 7, on a l'Anime Expo. L'Anime Expo, c'est, du coup, un événement sur les jeux vidéo. Donc, ça commence le 4 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui. Mais nous, ce qui va nous intéresser, eh bien, du coup, c'est le 5 juillet. Le 5 juillet, au niveau de Bandai Namco, voilà, ici, 18h30, 18h50, Bandai Namco Summer Showcase. Pourquoi ? Parce qu'ils vont parler de Sword Art Online, ok, très bien. Mais ils vont également parler, du coup, de Dragon Ball Sparkling Zero. Est-ce que c'est noté ici ou pas ? Je ne le vois pas, noté là. Ok, alors, on va aller directement là-dessus. Voilà. Bandai Namco annonce sa conférence à l'Anime Expo pour le 6 juillet. Alors là, c'est le 6 juillet. Il faudra voir au niveau décalage horaire aussi. J'ai oublié le décalage horaire. Alors, la saison, nanana, Anime Expo, qui se tiendra du 4 au 7 juillet, accueillera un événement spécifique organisé par Bandai Namco. Le choix de l'Anime Expo, voilà. Le jeu, Dragon Ball Sparkling Zero, sera vraisemblablement la vedette de cette présentation. Ça, c'est intéressant. En complément, des informations sur Gundam, etc. Voilà. Ensuite, sur Gameblog, on nous dit, Dragon Ball Sparkling Zero, un nouvel événement à ne pas manquer pour les fans. Ok ? C'était il y a une semaine qu'on nous a parlé de tout ça. Le Summer Game Fest a été riche, etc. Bandai Namco a décidé de mettre le paquet pour présenter la prochaine production de Spike Shunsoft. Donc, les développeurs Dragon Ball Sparkling Zero n'arrivent que dans 4 mois. Donc, c'est-à-dire le 11 octobre, on le rappelle. Pourtant, il ne cesse de se montrer encore et encore. Et ensuite, c'est donc avec grand plaisir que nous retrouverons très bientôt une nouvelle présentation du jeu au côté des nombreuses productions de Bandai Namco à venir. De fait, l'éditeur nous donne rendez-vous pour un gros événement, son propre Summer Showcase. Comme les années précédentes, celui-ci aura, dans un lieu, dans le cadre de l'Anime Expo, il se tiendra le 5 juillet prochain à 20h30. Et là, du coup, Gameblog nous dit comme quoi c'est bien demain le 5 juillet à 20h30. Bon, il va falloir vraiment activer la cloche, les amis, sur la chaîne YouTube. Parce que dès qu'on a le lien du live ou quoi, boum, je balancerai également le live pour qu'on puisse découvrir ce qu'il nous réserve sur Sparkling Zero. Nous découvrirons d'autres nouveautés de Dragon Ball Sparkling Zero. En plus de probables personnages supplémentaires, nous espérons retrouver des démonstrations de gameplay attendues sur PS5, Xbox Series et PC. Le jeu promet de repousser les limites, etc. Voilà, bon, il faudra voir. Donc, n'hésitez pas également, si vous voulez, vous pouvez aller me follow sur mon compte Twitter, c'est arrobasophiannuglite, parce que je commente beaucoup l'actualité de Sparkling Zero également sur mon compte Twitter. N'hésitez pas à retrouver le lien dans la description de cette vidéo et même en story Instagram. Voilà, quand il y a une news ou quoi qui tombe, je fais une story. Je vous dis, voilà, je vais lancer le live dans une heure, etc. Au moins, voilà, n'hésitez pas, tout est dans la description de cette vidéo concernant mes réseaux sociaux. Voilà, les amis, comme d'habitude, prenez soin de vous. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications et à vous abonner à la chaîne, c'est toujours préféré, comme j'ai pu vous le dire. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !